contact défunt avec jessica le 8 janvier 2019 alors je vais pas montrer la photo d'accord pas la peine oui voilà alors vous m'avez dit que c'est votre grand-mère donc on va voir cette personne voyez elle a des origines italiennes votre grand-mère jessica parce que c'est ce qu'on est en train de me montrer c'est une dame qui a un grand grand coeur oui elle est très généreuse en fait d'accord elle est déjà présente elle est déjà présente mais c'est la deuxième fois qu'on a compte qu'on prend contact avec elle d'accord d'accord alors je sais pas la dernière fois quand on teste on a pris le rendez vous mais bon voilà d'accord c'était pas il n'y avait pas encore assez longtemps qu'elle était partie et c'était pas assez net c'est ça que vous m'aviez dit de revenir plus tard d'accord 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 ok alors il ya quand même beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à elle vous voyez il ya il ya un manque qui est présent aussi même pour votre fils c'est pour ça qu'il est là aussi d'accord il ya un manque de la nonna on me dit donc la nonna voilà c'est comme ça que je pense que vous l'appeliez mais c'est comme ça qu'elle est en train de me dire elle vous embrasse très très fort vous savez c'est une mamie gâteau j'ai l'impression aussi où elle adore cuisiner le montre sale vous embrasse tous les deux très fort et elle embrasse aussi luna luna c'est ma fille voilà et elle embrasse luna aussi elle est très contente d'être présente aujourd'hui parce que elle a vraiment le besoin aussi de vous dire d'existence de l'autre côté d'accord que tout se passe bien aussi et qu'elle a retrouvé du monde de l'autre côté d'accord alors d'accord ce qu'on est en train de me montrer c'est une personne elle vous savez jessica souvent vous faites les choses à travers son regard à travers ce qu'elle était elle aussi au niveau des enfants au niveau de faire bien les choses d'organiser bien d'être forte elle vous donne du courage elle me dit oui parce que quand j'ai un petit coup de mou là je me dis il faut que je sois forte comme ma grand-mère parce qu'elle me dit toujours sois forte voilà et c'est ça en fait qu'elle me montre vous voyez et elle me montre qu'elle est qu'elle est là derrière vous à vous soutenir dans les moments difficiles elle est sécilienne votre grand-mère oui parce qu'elle me montre le côté sécilien d'accord oui oui voilà tu peux être fière de ta grand-mère elle aimerait t'embrasser tes joues voilà vous savez elle est très attachée à votre fils oui d'accord elle a été très attachée à toi alors c'est comment c'est nathan ton prénom non nathan c'est mon petit dernier ah d'accord mais c'est joachim joachim pardon joachim mais elle me parle comme si elle était présente avec vos enfants avec nathan et elle est comment elle est présente pour tous les trois d'accord il faut savoir toi elle aimerait t'embrasser là fort voilà elle dit faut que tu sois gentil avec maman elle dit faut que tu sois plus gentil avec maman voilà parce que d'accord elle dit une maman c'est précieux d'accord elle veut pas elle est pas là pour te pour te chagriner ou quoi que ce soit elle est simplement là pour te dire qu'elle t'aime énormément faut pas que tu oublies d'accord et elle dit faut que tu sois gentil avec maman parce que maman elle fait des grands efforts et c'est difficile pour elle des fois certaines choses et tu es le grand garçon c'est à toi aussi de montrer que tu peux aider ta mère alors vous voyez jessica avec vous elle était pareil aussi il faut que tu aides la mère il faut que tu sois il faut que tu il faut que tu sois obéissante vous voyez oui et aujourd'hui elle 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 transmet encore aux enfants les valeurs des choses à la maison elle dit faut que tu aides ta mère faut que tout le monde participe participe d'accord elle m'a dit tu es le grand garçon maintenant tu es un homme elle dit et elle est très contente de elle et elle elle dit tu vas y arriver si tu le veux tu vas y arriver il faut que tu aies du sérieux dans ton travail elle dit il faut que voilà il faut du travail pour que tu réussisses c'est très important pour elle l'école de la réussite oui voyez oui parce qu'elle a toujours souffert de ne pas pouvoir avoir fait plus d'études mais dans le temps il n'avait pas le choix oui parce qu'elle elle me dit qu'elle a dû travailler d'accord je sais qu'elle me dit qu'elle a dû travailler aussi oui et du coup elle dit c'est très important elle dit aujourd'hui vous avez la possibilité d'étudier et elle dit faut absolument réussir elle dit c'est important tu choisis un métier et tu fais quelque chose de bien pour toi c'est pour toi c'est d'accord elle me dit ta chambre est très belle tu aimes ta chambre elle dit ah oui elle aurait adoré nana de voir tout voilà elle adore tout ce qui brille oui elle a toujours aimé les bling bling voilà tout ce qui brille elle me fait elle fait comme ça oui d'accord voilà elle dit j'adore ta chambre elle sourit mais elle n'a pas envie de faire te faire peur parce qu'elle sait que tu aurais peur elle est en train de me dire tu me laisserais un petit bout de ton lit pour que je dors à côté de toi il est ému Joachim il a les larmes aux yeux voilà elle t'aime énormément Joachim il faut que tu le saches d'accord elle vous aime tous et de là haut elle ne d'accord elle est en train de me dire je ne vous oublie pas d'accord mais elle veut absolument que tu réussisses et tu es le garçon tu es l'aîné et elle veut que tu que tu aides maman et que tu et au lieu de te chamailler elle dit parce qu'elle voit tout ce qui se passe à la maison d'accord des fois tu en as un petit peu marre il faut que maman si elle te laisse un peu de temps aussi pour faire les choses mais elle dit tu ronchonnes trop il vaut mieux que tu discutes avec maman et que tu lui dises les choses voilà d'accord sans péter un plomb elle dit d'accord sans péter un plomb elle dit elle est très affectueuse avec toi tu sais c'est comme une deuxième maman pour toi c'est pour ça qu'elle te dit ça d'accord et elle dit tu as été le premier tu as été le premier c'est très important pour elle d'accord elle est en train de me dire vous voyez sur la photo il y a un gâteau mais elle aimerait bien te préparer un gâteau ça va être ton anniversaire Joachim bientôt c'était mon anniversaire il y a environ bientôt c'était le 13 décembre et ma grand-mère et elle faisait son anniversaire le lendemain de Joachim d'accord vous fêtez toujours mes anniversaires en même temps d'accord parce qu'elle me montre justement que c'est où ça allait être anniversaire ou c'était un anniversaire vous voyez me montrer dans dans d'accord le 13 décembre donc ça fait pas longtemps d'accord et comme si elle avait envie de te ramener un gâteau aussi pour toi tu vas souffler le boule puis de toute façon elle dit elle rigole parce qu'elle dit tu aimes le gâteau elle m'a dit je t'aurais pas fait un petit je t'en aurais fait un grand oui elle est toujours en manque il faut manger il faut manger il faut étudier il faut être propre il faut être soignée voilà il faut ranger les choses à leur place tu prends quelque chose tu ranges à sa place oui elle a été apprise comme ça et donc du coup elle dit comme ça ça donne pas du boulot à maman et elle dit chacun peut participer un descend la poubelle l'autre essuie la vaisselle maman elle fait d'autres choses à côté et tout le monde participe et puis c'est la famille voilà c'est un moment où on se retrouve ensemble voilà tu avais quelque chose à lui poser joachim tu veux lui poser des questions elle t'aime très très fort elle me dit un peu posé une question non non voilà elle t'aime très très fort il faut que tu le saches elle est tu sais tu la reverra un jour de l'autre côté quand tu seras grand et que tu auras et tu la reverra nous un jour tu comprends elle te sert voilà elle me dit j'aimerais te serrer très fort dans mon coeur mon ange voilà dans mon ange on va on va pas insister et alors elle embrasse luna et elle embrasse Nathan aussi voilà je sais que c'est émotionnel hein joachim c'est parce que on a l'impression qu'ils sont ils sont là de toute façon hein toutes ces informations c'est qu'ils sont là c'est pas qu'on a l'impression c'est qu'ils sont là voilà hein voilà non mais mes enfants sont très surtout joachim est fort spirituel comme moi voilà il sent fort les choses voilà hein joachim et tu sais elle elle sait que tu es quelqu'un qui fera des belles choses mais pour ça il faut que tu regarde ton chien il va te consoler t'as vu ça tu vas te faire des gros bisous elle aimerait bien elle te faire des gros bisous dans la joue voilà tu es dis moi joachim oui ben il ressent la bête aussi hein oui elle est toute triste oui elle le ressent et elle est en train de me dire ta grand-mère elle est en train de me dire moi je suis toute joyeuse tu sais c'est une femme très joyeuse elle aime beaucoup rire et tout ça d'accord et puis elle fait des petits pas elle dit j'aimerais bien danser avec toi voilà elle a quand même une vie difficile elle me dit d'accord elle a une vie très difficile mais mais elle a toujours eu espoir c'est quelqu'un qui est pieuse d'accord c'est quelqu'un qui prie beaucoup et donc du coup elle a toujours eu espoir qu'il y avait toujours quelque chose de mieux et aujourd'hui elle est sur des sphères quand même d'évolution d'accord et elle va très très bien c'est une frileuse hein c'est une frise elle aime pas le froid d'accord mais écoutez on était en pleine canicule elle était avec des manches longues je me dis mais tu n'as pas chaud non ça va ah non elle est c'est quelqu'un de frileuse d'accord hein ah oui oui ça elle avait toujours froid vous avez des questions à lui poser Jessica elle vous embrasse très très fort elle est très contente d'être présente là je l'embrasse elle me manque énormément c'est vrai que je pense beaucoup à elle je voulais lui poser une question parce que je suis un peu perdue par rapport à à mon papa là tout ce qui se passe et comme je sais qu'elle était fort attachée à mon papa qu'est-ce que mon papa il nous fait là j'ai l'impression qu'il déraille un peu alors là c'est un peu plus personnel je vous en parle après d'accord voilà pour ne pas que ce soit sur la vidéo mais elle me dit je t'en parle après de ton père on a l'impression d'accord elle est en train de me dire que ton père il a 50 ans euh oui dans sa tête oui 57 oui mais il est plus jeune hein oui d'accord il veut pas vieillir non et du coup il est en train de faire des choses parce qu'il a besoin de s'accrocher à la vie d'accord il s'est rendu compte en fait ben qu'il était passé à un âge vous voyez qu'il passait à un âge je veux dire euh il se dit j'ai encore quelques années à vivre autant les vivre comme un jeune oui mais c'est ce qu'il est toujours pour ces quelques petites années qu'il me reste à vivre c'est ça mais c'est pour ça qu'elle elle dit elle dit c'est pas plus mal s'il est heureux comme ça oui elle dit c'est pas plus mal ma fille elle dit ma fille oui elle dit vaut mieux ça que que se laisser aller ou elle me dit c'est sûr qu'il faut contrôler certaines choses parce qu'il fait un peu mais voilà mais elle dit elle dit si ça le rend heureux ben oui mais le pire c'est que je n'arrive pas à le voir heureux Isabelle j'aime et oui mais c'est sa décision et tu ne pourras rien faire parce qu'il a décidé que c'était comme ça et pas autrement mais après j'aurai d'autres choses à dire par la suite d'accord ok ok alors elle est en train de me dire occupe toi de toi aussi tu le fais pour l'instant d'accord voilà elle sait bien elle sait bien je sais de quoi elle parle et d'accord voilà on le sait toutes les deux c'est une décision dans laquelle elle m'aurait encouragé à 200% et elle vous fait un clin d'oeil sur ça voilà d'accord je pense qu'elle doit être contente que j'ai pris cette décision de là où elle est oui et elle est en train de me dire tu as bien fait et des fois il vaut mieux comme ça voilà d'accord voilà elle me montre la situation mais elle dit vaut mieux comme ça voilà au moins elle me dit quoi dire de plus elle dit quoi dire de plus elle aime son fils oui oui elle aime son fils elle me dit qu'elle aime son fils d'accord ah oui c'était mon père elle a 4 enfants mais mon papa c'est voilà elle aime son fils hein elle me montre qu'elle aime son fils hein elle a quand même elle a quand même vous savez c'est quelqu'un quand même qui a toujours été droit aussi d'accord voilà hein droit et tout ça et aujourd'hui il d'accord elle est en train de me dire aujourd'hui il a pris une décision de lâcher certaines choses d'être que d'être toujours dans les mêmes choses il lâche en ce moment certaines choses parce qu'il a besoin de de ne pas contrôler c'est quelqu'un qui a toujours contrôlé les choses d'accord c'est vrai par son métier par par l'homme qu'il était et aujourd'hui il en il jette un petit peu les certaines choses par derrière et puis fait un peu comme il veut hein il regarde pas sa montre maintenant elle dit oui c'est vrai elle dit il regarde il regarde plus le temps il court plus après le temps non il fait comme lui il entend il entend il entend oui voilà Joachim tu as quelque chose à demander à ta à Nona euh je voudrais savoir si elle a rejoué à mon grand-père elle me fait comme elle fait comme ça elle me dit mais bien sûr elle dit bien sûr voilà euh tu jouais au football avec ton grand-père s'il vous plaît tu jouais au football avec ton grand-père quand il était enfant parce qu'elle est en train de me montrer que vous vous faisiez des passes en alors euh alors tu doublais plus grand-père que que lui il arrivait à attraper la balle hein hein elle me montre ça euh ils avaient un jardin vos grands-parents euh euh Jessica hein parce qu'il me montre un jardin un grand jardin en fait d'accord ? oui un grand jardin un grand jardin elle est en train de me montrer ce jardin hein elle est en train de me montrer et euh euh oui elle l'a retrouvé d'accord ? elle dit elle l'a retrouvé mais euh grand-père est libre elle me fait et elle elle est libre voilà vous voyez elle me elle rigole ça la fait rigoler ça la fait rire ça la fait rire vous voyez chacun euh parce que elle dit euh grand-père était des fois ronchonneux oui hein lourd très gentil mais voilà vous voyez euh il n'y a pas assez de sel et elle est où la sauce tomate il n'y a pas assez de sauce tomate et du coup elle me dit exactement elle me dit chacun de son côté mais on se retrouve très gentil de nous mais voilà alors à la cuisine était difficile d'accord ? et elle me dit euh on se voit et tout ça mais on est libre chacun de son côté et tout se passe très bien elle dit aujourd'hui s'ils s'entendent mieux comme ça c'est le principal ils s'entendent bien comme ça et tout est arrangé comme ça de toute façon ils sont dans l'amour donc euh voilà dans une autre compréhension oui voilà et pourtant Nuna c'est quelqu'un c'est quand même quelqu'un qui fait tout bien en fait oui on peut pas dire qu'elle fait quelque chose de mal elle fait tout bien oui mais lui il avait toujours quelque chose à lui reprocher mais c'était il fallait qu'il mette son gratte-sel partout c'était voilà voilà même si tout était parfait il fallait oui mais oui pour montrer le patriarche mais c'était pas c'était pas méchant non 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 et vous savez il avait sa place il fallait que personne se mette à sa place elle me dit ah non 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 c'était personne et quand il est mort c'est ma grand-mère qui a repris son fauteuil parce qu'elle m'a dit personne n'était à sa place personne se mette à sa place c'était sa place ah non non personne interdit ah il ne supporterait pas vous voyez oui c'était son fauteuil voilà et ça l'a fait sourire aussi et puis finalement elle m'a dit quand je me suis installée elle m'a dit finalement on était très bien sur son fauteuil oui elle lui est restée jusqu'au reste de sa vie elle a quand même ça a quand même été vous savez elle est en train de me dire quand il est parti ça a été difficile quand même pour elle oui parce qu'elle nous a pas elle nous a elle s'est cachée elle a caché sa tristesse voilà mais on la voyait quand même elle me dit ça a été difficile pour moi parce que même son rochon et tout ça on se chamaillait de temps en temps mais c'était pas des disputes elle me dit on se cherchait c'est de l'amour elle dit mais malgré ça elle me dit il y a eu quand même un grand vide d'accord voilà et d'accord et elle est en train de me dire heureusement que vous veniez me visiter que vous veniez me voir vous voyez vous partez toujours avec quelque chose avec elle elle vous prépare toujours quelque chose d'avance oui il faut ramener les petits perroirs elle dit voilà c'est vrai je repartais toujours chez elle le coffre plein c'était voilà elle avait des choses à donner aussi à se débarrasser voilà oui et puis elle elle n'en avait plus besoin voilà elle me dit je ne regrette rien elle dit tout ce qu'elle faisait elle le faisait avec le coeur oui ça c'est certain voilà et elle dit tu es pareil tu tiens de moi pour ça c'est vrai oui voilà vous êtes aussi alors n'oubliez pas Jessica vous êtes quelqu'un de très généreuse après vous devez penser aussi vous êtes quand même dans une vie aussi difficile et elle me dit tu sais de faire de ton mieux et c'est important que les enfants participent et voient aussi que tu essayes de faire de ton mieux c'est pas facile d'être une femme seule pas du tout voilà elle me fait à ma petite fille à vous voilà vous avez été un porte-bonheur pour elle aussi oui oui vous l'avez rempli elle me dit elle me dit elle me dit elle parle de l'adolescence hein vous savez les coups de coeur et les coups d'amour et les les peines de coeur et tout elle me dit c'était à moi que tu allais te confier c'était à mamie c'était à Nona ta mère elle comprenait pas forcément tout ouais hein puis tu avais pas envie de te faire engueuler donc tu préférais me demander directement elle dit surtout ce chien il est marrant ça la fait rire oui ça la fait rire elle ne l'a pas connu ce chien non elle a connu sa maman à elle mais ma grand-mère n'était pas elle n'aurait jamais fait du mal au chien mais elle n'était pas bête à pois voilà elle venait chez moi c'est pas qu'elle ne les aimait pas elle les toléraient mais voilà il ne fallait pas que ça s'approche de trop parce que c'était elle avait une impression avec les poils je ne sais pas pourquoi les plumes ça ne lui toque de rien elle adorait les oiseaux tout ce qui était volatile elle adorait d'accord parce que là au niveau du chien elle me dit c'est nouveau en fait elle ne le connait pas d'accord non elle ne le connait pas parce qu'il est né elle est né en 2017 elle est né en 2017 votre grand-mère est partie en 2015 c'est ça ? ma grand-mère est partie et puis c'est en 2017 ah 17 hein en 2017 je pense en 2017 non en 2017 mais elle ne l'a pas attend c'était après le 28 septembre 2017 le 28 septembre 2017 qu'elle est partie d'accord d'accord oui non et la petite la petite petite ici est née en 2018 alors elle ne l'a pas connue d'accord juste d'accord parce qu'elle d'accord parce qu'elle me montre qu'elle ne l'a pas connue d'accord ? non elle ne l'a pas connue elle a connu seulement la maman d'accord qui est déjà partie la maman elle est déjà partie ? non elle est toujours ici d'accord le papa et la fille d'accord le groupe de famille d'accord oh la 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 famille au complet Isabelle elle rigole parce qu'elle dit ça devient compliqué oui ça devient très compliqué d'accord elle dit c'est pas trois enfants c'est six enfants que tu as mais je le dis toujours j'ai six enfants et les trois trois monstres là elles donnent plus de fil à retour que les enfants d'accord ça la fait sourire hein d'accord voilà elle me dit c'est un choix aussi voilà c'est pas qu'elle n'aimait pas les animaux c'est qu'elle n'a pas été élevée elle dit les chiens nous on les avait dehors dans le jardin voilà ils vivaient dehors ils étaient libres on les nourrissait ils allaient faire leur balade ils revenaient ils ne leur donnaient pas de travail hein non c'est pas qu'elle elle n'aurait jamais fait du mal à un chien s'il aurait fallu porter secours elle l'aurait fait elle les aimait bien elle aime les animaux voilà elle aime les animaux mais comme je vous dis voilà c'est l'extérieur et puis elle a été habituée elle me dit elle dit son père avait des chiens mais c'était dehors c'était jamais dans la maison oui donc pour elle ce côté moderne on a un chien ça la fait sourire mais elle dit mais oui comment dire elle n'est pas je veux dire elle l'acceptait c'est tout voilà mais c'est quand même quelqu'un qui aime les animaux attention d'accord voilà mais après après c'est pas quelqu'un qui aurait elle même eu un chat ou un chien voilà non ça se faisait pas elle me dit chez nous ça se faisait pas non c'est vrai même les bisous sur la bouche du chien ça se faisait pas elle dit non non et quand elle me voyait embrasser mon chien non 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 elle me dit ça passe pas pour elle là elle a plus de mal d'accord oui mais elle me dit bon ça c'est derrière maintenant c'est terminé j'ai compris beaucoup de choses voilà oui voilà vous êtes partie jessica le moment que vous êtes partie vous êtes partie avec les enfants je suis partie avec les enfants ce week-end nous sommes allés à center park d'accord d'accord et elle dit il a fallu rentrer à cause des animaux il a fallu rentrer à cause des animaux voilà elle me dit elle m'a dit sinon les enfants avaient envie de prolonger oui on avait tous envie de prolonger voilà c'est passé trop vite elle dit oui c'est passé trop vite vous voyez les heures sont passées hop c'était la soirée il n'y a pas eu forcément de repos elle dit d'accord voilà il y a eu beaucoup d'agitation et pas forcément du repos et elle me dit moi je t'aurais accordé deux jours de plus vous aviez besoin de ça voilà elle rigole parce qu'elle dit tu as lâché des petits monstres tu me t'as fait ça parce que là ils ont pu aller là où ils voulaient voilà si quelqu'un se perd c'est à tel endroit qu'on se retrouve elle dit c'est exactement ça vous voyez elle sourit elle dit parce qu'elle dit j'y étais aussi mais elle les parcs d'attraction c'est pas pour elle non plus elle a le vertige oui elle aime pas mais elle m'a dit je me suis régalée à avoir les enfants à droite à gauche puis personne ne savait où ils devaient aller tellement ils étaient contents elle me dit j'étais avec vous et c'est vrai ce que vous dites là la première chose que je dis quand j'arrive quelque part je dis voilà les enfants voilà notre pote repère si quelqu'un se perd c'est là celui qui est perdu il vient attendre ici l'autre c'est toujours comme ça que ça se passe et elle sourit parce qu'elle dit d'accord elle me dit j'étais présente là à ce moment là j'étais avec vous parce que moi aussi j'avais un oeil sur eux oui bon mais ça s'est bien passé elle dit ça s'est bien passé impeccable Joachim tu aimes les manèges fort parce qu'elle me montre tu aimes monter dans les manèges où ça tourne j'aime bien tout ce qui est attraction forte ah oui parce qu'elle me dit elle me montre que tu aimes bien tout ce qui tourne fort tu vois elle me montre ça si tu pouvais même voler sur un truc que ça tourne c'est pour toi oui quand il y avait la foie ardonier j'aimais bien faire le retour c'est une machine qui tourne et on est collé à la paroi d'accord parce qu'elle me montre ça avec toi elle me dit elle est en train de me montrer comme alors j'ai l'impression alors je sais pas si c'est Luna mais je crois qu'elle a plus peur Luna de ça non pas du tout c'est qui qui a peur c'est le contraire Isabelle c'est Joachim Luna est plus hardy Joachim aime bien mais Luna elle est elle est folle voilà plus ça fait peur mieux c'est oui mais il va falloir à un moment donné tenir parce qu'elle a pas conscience forcément du danger Luna n'a pas conscience Luna rêverait de sauter en parachute voler enfin c'est elle n'a peur de rien d'accord alors c'est Nathan qui a peur bon il est petit aussi non ? c'est Nathan d'accord en Nathan il monte même pas sur un manège pour enfant oui parce qu'elle est en train d'accord d'accord c'est le petit dernier Nathan alors c'est le petit dernier oui parce qu'elle est en train de me dire d'accord alors c'est Nathan il a peur et puis ça sera pas trop son truc non plus d'accord ? non les autres autant vous comment dire vous vont vous solliciter pour leur payer un ticket de manège et tout autant le petit dernier c'est pas son truc donc il faut accepter que c'est pas son truc c'est tout ça l'empêchera pas je veux dire un jour d'avoir le permis et tout ça non non mais lui c'est les pieds sur terre voilà d'accord ? voilà 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 à Luna bonjour Luna bonjour mademoiselle alors c'est toi qui aime les attractions les manèges et tout ça ouais hein il faut que tu sois prudente aussi hein ok d'accord ? voilà parce qu'on peut aimer les manèges et tout ça mais après bon il faut contrôler aussi il faut contrôler aussi d'accord ? parce que il y a des comment dire il faut que tu fasses attention c'est tout mais bon aimer c'est aimer mais voilà d'accord ? quelle âge tu as Luna ? 9 ans 11 ans 11 ans d'accord déjà en 6ème alors ? non en 5ème en 5ème ? mais dis donc tu es en avance alors c'est bien ? oui bon enchantée mademoiselle s'il vous plaît ? enchantée qu'elle dit enchantée voilà voilà vous avez d'autres questions Jessica à poser à votre grand mère ? alors j'ai une autre question une dernière mon frère a eu un petit garçon il y a 7 mois d'accord ce serait pour savoir si elle est parce que la dernière fois elle n'était pas au courant si elle est au courant de l'existence de ce petit garçon là parce que ce bébé qui est venu au monde c'est le portrait craché de mon papa d'accord et je suis sûre qu'elle aurait été folle de joie d'avoir Mathéo quoi d'accord alors alors c'est pas l'âme de votre grand-père qui s'est incarné hein ? son grand-père voilà il est présent et tout ça elle me dit c'est l'ADN qui a qui a fait je veux dire qui lui ressemble et tout ça mais voilà c'est pas une réincarnation mais elle me dit j'aime tous mes petits enfants d'accord il n'y a pas forcément c'est pas forcément Mathéo ou qui que ce soit je voulais juste savoir si elle connaissait si elle a connu Mathéo de là où elle est oui elle me dit bien sûr on sait les naissances d'accord elle est en train de me dire on connaît ceux qui vont se réincarner de la famille ceux qui vont venir en fait d'accord ça oui alors c'est quelqu'un de la famille qui s'est réincarnée elle me parle du troisième grand-père à elle du troisième grand-père à elle voilà et c'était un Cécilien aussi oui de son côté à elle elle me dit Mathéo mon neveu ressemble les Venturelli donc la famille de ma grand-mère voilà parce que donc Mathéo ressemble mon papa donc le fils de ma grand-mère qui lui ressemble sa maman donc voilà elle est en train de me dire c'est la quatrième génération en arrière en tant que grand-père donc c'est pas son c'est son grand-père 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 et grand-père qui s'est incarné ah oui donc c'est très très bien d'accord si vous aviez l'arbre généalogique de la famille vous pourriez tomber je l'ai mais ne remonte pas aussi loin Elisabeth voilà et elle me dit c'est une incarnation familiale d'accord c'est familial c'est familial mais elle m'a dit vous vous nous retrouverez un jour de l'autre côté il y en aura encore des choses à faire de l'autre côté et c'est marrant parce qu'elle me dit on va reprisser les chaussettes oui d'accord parce que dans cette famille il n'y avait jamais les mêmes pères non elle m'a toujours trouvé les chaussettes et j'ai l'impression que vous avez le même problème à la maison chez vous aussi exactement donc c'est à dire que toutes les semaines j'achète des chaussettes parce que ça disparaît les enfants partent à l'école avec une chaussette et une autre différente voilà parce que ça la fait beaucoup sourire en fait d'accord ça la fait beaucoup rire elle avait le même problème que moi voilà et elle me parle de chaussettes d'accord oui et ça la fait rire en fait elle me dit vaut mieux en rire de ça on me dit oh c'est sûr voilà mais toi des fois ça dé casse tête mais c'est pas possible où elle est passée cette chaussette vous la retrouvez après quand vous avez quand vous avez jeté une chaussette vous l'avez retrouvée elle me dit achetez des chaussettes noires pareilles toutes pareilles au moins comme ça ça sera pas compliqué non c'est ce que j'ai fait dernièrement j'ai pris des chaussettes toutes de la même couleur voilà elle m'a dit comme ça ça sera plus facile elle dit toutes les chaussettes j'en ai dans tout j'ai des petits sachets de chaussettes dépareillées dans tous les coins elle m'a dit de toute façon tu vas finir par faire le tri et jeter de toute façon mais c'est ce que je fais pour l'instant voilà elle me dit achète toutes les chaussettes pareil pour filles et garçons mix et ça sera pas compliqué c'est ce que je fais et ça la fait rire en fait ça la fait très très rire voilà voilà elle va vous laisser d'accord Jessica vous l'embrassez je l'embrasse très fort on dépend souvent à elle elle vous embrasse aussi et puis elle d'accord elle est en train de me dire je viens quand même assez souvent vous voir d'accord et puis je viens voir si tout est en ordre aussi voilà d'accord voilà elle dit d'accord elle est en train de me dire tout garçon toute fille doit faire le même travail il n'y a pas de honte oui c'est ce qu'elle disait toujours voilà une fille et un garçon doivent apprendre à tout faire oui voilà vous entendez les ans voilà une fille et un garçon c'est pas eux parce que c'est un garçon il doit faire que ça et pas les restes des choses non elle dit aujourd'hui les garçons et les filles doivent apprendre à tout faire les mêmes choses voilà voilà c'est vrai elle vous embrasse tous très très fort et elle est contente elle est très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous pour cette nouvelle année elle dit nous aussi voilà vous savez elle est en train de me montrer qu'elle aurait aimé une petite fille avoir une poupée en porcelaine voilà ça te mène pas voilà elle l'a pas eu ça elle me dit elle me dit ça a été un regret pour moi voilà elle me dit voilà et elle me dit ses enfants aujourd'hui ont tout ils sont pas forcément heureux avec tout ce qu'ils ont ils ont exactement regardez un peu l'état de la sorte de mon fils voilà elle me dit ils ont tout ils sont pas heureux mais on s'ennuie Isabelle c'est voilà la vie quoi on s'ennuie on peut pas s'ennuier elle dit avec tout ce qu'il y a il y a tellement de choses à apprendre elle dit il faut d'accord avec les connexions internet vous pouvez voyager vous pouvez apprendre des tas de choses sur ce monde voilà c'est important de connaître d'apprendre d'apprendre de tout l'histoire la géographie de voyager elle dit il y a tellement de choses si nous on avait eu ça on aurait été des génies elle dit c'est vrai c'est ce qu'elle disait toujours on aurait été des génies voilà voilà et son grand regret justement c'est de ne pas avoir été à l'école voilà ça a été oui ça a été le grand regret de sa vie voilà de ne pas avoir été et malgré tout elle est quand même allée loin elle est quand même allée jusqu'en cinquième primaire vous savez elle est en train de me dire c'est quand même loin elle aurait aimé être institutrice vous savez ah oui ça aurait été son rêve oui je sais bien elle m'en avait parlé voilà elle est en train de me dire j'aurais aimé enseigner être institutrice ça aurait été son rêve voilà elle me le confirme là d'accord Jessica voilà et elle avait bien elle avait bien le genre pour faire ça parce qu'elle adorait les enfants elle était douce elle était elle aurait aimé elle aurait aimé elle aurait aimé elle aurait aimé faire ça en fait mais elle dit c'est comme ça c'est pas grave elle dit c'est comme ça elle fait c'est comme ça voilà voilà elle vous embrasse très très fort Jessica Luna Joachim et Nathan elle vous embrasse très très fort d'accord et elle dit voilà et elle dit une caresse pour les chiens voilà mais on va la laisser monter voilà tranquillement merci et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire après Jessica si vous voulez aussi n'hésitez pas à mettre un commentaire concernant la vidéo voilà pour toutes les autres personnes d'accord voilà allez merci